Alors, je suis David Snug, vous êtes sur France Inter. Alors, mon personnage récurrent, c'est moi-même. Sauf que moi, j'ai évolué. C'est-à-dire, enfin, évolué, je ne sais pas si j'ai évolué, mais... J'ai évolué physiquement. C'est-à-dire qu'avant, je portais toujours un bonnet, mais je ne le mets plus. Et aussi, j'avais une barbe hyper longue. Et il a souvent les bras ballants, comme ça. Avec, je ne sais pas pourquoi, je mets tout le temps les mains, comme ça. Qui est une position attenable dans la vraie vie. Il marche, parce que je me représente pas mal, souvent, en train de marcher, parce que je marche beaucoup. En fait, c'est comme ça que je trouve mes idées de BD. Maintenant, je pourrais presque dessiner les yeux fermés, parce qu'il apparaît quasiment dans toutes les cases. Et des fois, j'en ai un peu marre, j'aimerais changer, mais si je change, on ne me reconnaîtra plus. Mon dernier bouquin, La lutte pas très classe, ce n'est pas vraiment une BD, c'est une collection d'une cinquantaine de dessins avec une petite préface en BD. En fait, comme je me balade beaucoup, je suis tombé plusieurs fois sur des slogans écrits sur les murs, l'écologie sans lutte des classes. C'est du jardinage. Et en fait, ça m'a donné envie d'en créer plein, parce que je me disais que, politiquement, c'était hyper intéressant de remettre la lutte des classes dans tous les domaines de lutte. Quand j'étais enfant, j'ai eu du mal à choisir un héros, parce que je ne lisais pas de BD enfant. Je me rappelle juste d'avoir lu une fois ou deux des Tintins, donc j'ai pris Tintin. À partir du moment où il a fait le Lotus Bleu, je crois, RG, il a commencé à se documenter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, j'aime moins. Je préfère quand il fait des BD un peu en improvisant, comme il a fait avec Tintin au Congo, ou Tintin en Amérique, ou chez les Soviets, parce qu'on reconnaît beaucoup plus sa personnalité. Quelque part, c'est plus autobiographique. Et du coup, on se rend compte qu'il était complètement réac, par contre, ça, c'est un peu le problème. Donc, ça me gêne un peu, mais je trouve que les BD les plus personnelles de RG, c'est les trois premières, je trouve. Et là, j'ai complètement foiré l'épaule. Voilà, je n'ai pas fait la bouche. Bon, c'est un Tintin vu par moi. Je ne suis pas sûr qu'il ressemble au vrai Tintin. Alors, ma première référence, ce serait Élisée Reclus. C'est un géographe anarchiste militant du 19e siècle. Et il marchait beaucoup. Alors, je ne marche pas autant que lui, qu'il pouvait traverser la France à pied, etc. Mais ça me débloque des problèmes de scénario, de choses comme ça. Il m'a vraiment inspiré. La deuxième référence qui m'a construit, c'est Yann Moix. Comme ça, ça peut paraître bizarre, mais une fois, je regardais l'émission de Laurent Ruquier, et en gros, il y avait Jules qui était invité pour Lucky Luke. Et Yann Moix, il a ciré les pompes en disant que c'était super, tout ça. Et à un moment, comme il fallait lui faire un reproche, il lui a dit, c'est dommage, il y a deux cases qui sont copiées-collées. Et là, je ne suis pas très fan de Yann Moix, en vérité. Ça m'a débloqué un truc. Je fais des copiées-collées dans tous les sens. Je n'ai plus aucun scrupule à décalquer, etc. Et par exemple, la lutte pas très classe, tous les dessins sont décalqués, et ça ne me pose plus aucun problème grâce à cette petite phrase de Yann Moix. Troisième référence, c'est mon auteur de BD préféré. J'ai vraiment été inspiré le jour où j'ai commencé à lire des BD de Joe Matt, qui est l'auteur qui a poussé pour moi le plus loin l'autobiographie, dans des retranchements que je serais incapable d'aller, mais qui m'inspirent à chaque fois. Quatrième référence, c'est Julia Vert, qui est une autrice de BD américaine, qui est un peu dans la même mouvance que Joe Matt, mais qui parle beaucoup de sa vie new-yorkaise. Pendant plusieurs années, je suis resté sur du noir et blanc à cause de Julia Vert, parce que je trouve que c'est hyper beau le noir et blanc quand c'est bien maîtrisé. Mais moi, je ne suis pas sûr d'y arriver, alors je suis reparti à la couleur.